Les amis, c'est chaud. On a récemment assisté à un véritable clash entre Dominique de Villepin et Bernard-Henri Lévy. Je vous propose d'écouter quelques extraits. Moi j'ai une question toute simple à vous poser. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est antisémite ? Chez ces gens, lui et d'autres, comme à l'autre bord du spectre politique chez un ancien Premier ministre qui s'appelle Dominique de Villepin, il y a une haine qu'ils inspirent, qu'ils dégagent. Une haine de qui ? Une haine d'Israël et une haine de ceux dont Israël est le nom, c'est-à-dire en effet les Juifs. Oui, il y a une haine là. Tout à l'heure sur notre antenne cet après-midi, Bernard-Henri Lévy affirmait qu'il se dégageait de vous. Je cite, une haine d'Israël et une haine de ceux dont Israël est le nom, c'est-à-dire en effet les Juifs. Vous avez souhaité réagir sur notre antenne. Que répondez-vous à Bernard-Henri Lévy ? On n'essentialise pas la pensée de l'autre en la travestissant, puisque M. Bernard-Henri Lévy veut faire de moi et de quelques autres des figures de l'antisémitisme moderne, parlant de déclarations sur l'État nazi ou l'État génocidé. Le débat c'est quoi ? Quel est ce qui m'oppose avec Bernard-Henri Lévy ? C'est la question de la guerre et de la paix. Afghanistan, Irak, Libye, Sahel et j'en passe ont conduit Bernard-Henri Lévy à s'engager au nom de la guerre. Et avec quel résultat ? Et là je m'adresse à l'intellectuel. Regardez en arrière M. Bernard-Henri Lévy, il n'y a que du chaos, il n'y a que des morts, il n'y a que du sang. Et là il vient réclamer sur votre plateau le droit de gagner, mais de gagner quoi ? De gagner quelle guerre ? Pour faire quoi ? Laissez-moi d'abord vous présenter les deux protagonistes pour ceux qui ne les connaissent pas. Dominique de Villepin est un homme politique surtout connu pour avoir été le premier ministre de la France de 2005 à 2007 sous la présidence de Jacques Chirac. Bernard-Henri Lévy, souvent appelé BHL, est un philosophe et écrivain français. Il est régulièrement invité sur les plateaux de télévision et est réputé pour ses positions pro-Israël. Bernard-Henri Lévy s'est fait démoli par Dominique de Villepin. Invité sur le plateau de LCI, BHL a accusé Jean-Luc Mélenchon et Dominique de Villepin d'être antisémites et de promouvoir l'antisémitisme. Le soir même, Dominique de Villepin, invité dans une autre émission sur LCI, n'a pas tardé à réagir à ses graves accusations comme vous allez le voir. Il a méthodiquement démonté BHL, argument après argument. Afin que vous ayez le contexte, je vais d'abord vous faire écouter les propos de BHL, puis ceux de Dominique de Villepin. Il y a un côté bave aux lèvres, il y a un côté furieux. Je n'ai jamais vu M. Mélenchon ou M. de Villepin. Je ne les ai jamais vus aussi indignés. Quand on massacrait au Darfour, quand on génocidait au Rwanda, quand je revenais, moi, de mes reportages à Mogadiscio ou chez les Tigres Noirs Tamoul, je ne les ai jamais vus dans cet état-là, je ne les ai pas vus dans cet état-là lorsque le terrorisme frappait à Paris. Jamais, jamais. Jean-Luc Mélenchon serait animé d'une haine des Juifs. Voilà ce que vous affirmez ce matin. En tout cas, j'affirme ce matin qu'il y a quelque chose de plus que du clientélisme. Voilà. Et je pense en effet, comme je ne veux pas que vous soyez poursuivi par la justice, vous, en complicité avec moi, je pense qu'en effet, il est au bord, lui, et certains dans son parti sont au bord de la forme moderne de l'antisémitisme. Laquelle forme moderne de l'antisémitisme, c'est que ça ne marche plus de dire que les Juifs sont déicides, les chrétiens savent que ça n'est pas comme ça, ça ne marche plus de dire que les Juifs sont une race à part, ce qui marche, c'est de dire que les Juifs sont haïssables, parce qu'ils sont les alliés, même quand ils sont contre d'ailleurs, d'un état nazi et génocidaire qui est Israël. La machine antisémite, la machine rhétorique de l'antisémitisme d'aujourd'hui, en tout cas, elle marche comme ça. Il convient de haïr les Juifs, de les réprouver, parce qu'Israël est un état génocidaire et qu'entre les uns et les autres, il y a un lien de parenté. Ainsi parle le nouvel antisémite, et il se trouve que c'est bien souvent ainsi que parlent les gens que vous évoquez. Tout à l'heure sur notre antenne cet après-midi, Bernard-Henri Lévy affirmait qu'il se dégageait de vous, je cite, « Une haine d'Israël et une haine de ceux dont Israël est le nom », c'est-à-dire en effet les Juifs. Vous avez souhaité réagir sur notre antenne. Que répondez-vous à Bernard-Henri Lévy ? Dans le débat démocratique, il n'y a pas de place pour de tels propos. La calonnie et le mensonge nient le débat démocratique. C'est donc pour cela que je ne peux pas accepter de telles paroles de la part de Bernard-Henri Lévy, qui portent atteinte à la dignité, à la sienne, à la dignité que tout homme doit avoir quand il s'exprime dans l'espace public. On n'essentialise pas l'autre physiquement. Bernard-Henri Lévy parle de bave aux lèvres, parle de personnages furieux. Suivez le guide. On n'essentialise pas la pensée de l'autre en la travestissant, puisque M. Bernard-Henri Lévy veut faire de moi et de quelques autres des figures de l'antisémitisme moderne, parlant de déclarations sur l'état nazi ou l'état génocidaire. Je sais que votre rédaction a collationné mes déclarations. Et le travail était fait dans cette partie même de l'après-midi. Pas un mot, pas une phrase ne relève de ce type d'attaque. Pas une phrase attaquant personnellement qui que ce soit dans le débat politique. Et ça, c'est le deuxième point que je veux souligner. C'est celui de la responsabilité. M. Bernard-Henri Lévy est un philosophe connu. C'est un éditeur. C'est un personnage public. C'est le président du conseil de surveillance d'Arte. Et à ce titre, il doit se tenir. Un homme, disait Albert Camus, cela s'empêche. Et puis, il y a une question de courage. Quand Bernard-Henri Lévy jette ainsi l'anathème sur moi ou sur d'autres, il ne le fait pas à partir de mes argumentations. Je débats toujours sur le fond. Je débats à travers des idées. Et c'est bien pour cela qu'on veut me faire taire. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse à ces idées. Pas de bonne réponse, vu du point de vue de Bernard-Henri Lévy. Mais alors, M. le Premier ministre... Et donc, et je termine là-dessus, on voit bien que le débat n'est pas du tout sur une quelconque question juive ou une question d'Israël. Le débat, c'est quoi ? Quel est ce qui m'oppose avec Bernard-Henri Lévy ? C'est la question de la guerre et de la paix. Et cela fait maintenant 25 ans, plus de 25 ans, que je dénonce des positions qui épreuvent sur la scène internationale après épreuve. Afghanistan, Irak, Libye, Sahel et j'en passe, ont conduit Bernard-Henri Lévy à s'engager au nom de la guerre. Et avec quel résultat ? Et là, je m'adresse à l'intellectuel. Regardez en arrière, M. Bernard-Henri Lévy. Il n'y a que du chaos, il n'y a que des morts, il n'y a que du sang. Et là, il vient réclamer sur votre plateau le droit de gagner, mais de gagner quoi ? De gagner quelle guerre ? Pour faire quoi ? Et c'est là où je dis toujours la même chose. La force, quand on l'utilise, il faut le faire au nom d'une vision politique. Quelle est la vision politique aujourd'hui portée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou ? Quel est l'objectif politique ? Est-ce que M. Benjamin Netanyahou accepte la formation et la création d'un État palestinien ? Par ailleurs, non seulement il faut un objectif politique, mais il faut s'appuyer sur la justice. Je n'entends jamais M. Bernard-Henri Lévy parler ni de paix, ni de justice. M. le Premier ministre, puisque vous commencez ici... Or, la justice, elle est aujourd'hui au cœur des enjeux du Moyen-Orient. Puisque vous poursuivez dans un débat, s'il vous plaît, moi je vous recommande... Non, je vais m'arrêter là. Je suis venu parce que je pense que dans le débat démocratique, et qui plus est, la veille du 7 octobre, à un moment où on va commémorer un terrible massacre et d'autres massacres, d'autres morts qui s'en suivent, je pense qu'il y a une nécessité de dignité et de responsabilité dans le débat. Qu'on m'attaque sur le fond, je l'accepte, mais tous les propos mensongers qui me sont prêtés, qui ont été dénoncés à travers les déclarations de BFM, ou les amalgames de BFM, et par l'ARCOM, et par le Conseil de déontologie des journalistes... Je propose de ne pas refaire maintenant tout le passé et le passé. Mais puisque personne ne le refait, M. Rochebin, il faut bien que je le fasse. Il faut que je le refasse moi-même, sans quoi les journalistes sur les plateaux ne laisseraient pas dire toutes les bêtises que certains interlocuteurs disent. Dominique de Vittemann, puisque vous parlez de débat, pouvez-vous poser une question ? D'abord, premièrement, puisque vous entrez dans un débat qui va au-delà, on ne va pas ajouter maintenant de la polémique à la polémique, est-ce que vous seriez prêt, au-delà des anathèmes, passer, fermer les anathèmes, de débattre avec Bernard-Henri Lévy, sur un plateau comme celui-ci ? La condition numéro un du débat, c'est le respect de l'autre. Cette mise au point est en faite. Mais ce n'est pas une question de mise en point, c'est cette double essentialisation, à la fois de mes idées et de ma personne. On voit bien que, contrairement à ce que dit M. Bernard-Henri Lévy, ce qui se dégage de lui, c'est la haine de l'autre. Alors que je sois passionné, parce que toute ma vie a été au service de la paix et de la lutte contre la justice, c'est une chose. Vous ne pouvez pas maintenant aussi l'accuser de haine, on n'en finit plus. S'il vous accuse de haine et que vous revenez pour dire que je l'accuse de haine aussi, pardon, mais... Une fois de plus, que M. Bernard-Henri Lévy s'excuse, et alors... C'est ce que vous demandez ce soir ? Je demande des excuses et je demande un comportement démocratique qui soit respectueux de l'autre, de moi et de tous les autres. Au-delà de vous et de lui. On ne va pas refaire encore une fois une polémique et ajouter la polémique à la polémique, mais la question de l'indignation sélective, c'est ce qui l'a amenée. Mais que répondez-vous à cela ? Et encore au-delà, pardon, au-delà de Bernard-Henri Lévy, sur ceux qui disent, et d'ailleurs permettez d'amener un troisième point de vue, ceux qui disent, vous et Bernard-Henri Lévy, et le président de la République, et d'autres, chez les pro-israéliens et chez les pro-palestiniens, ont des indignations sélectives. Par exemple, la France a livré tant d'armes à l'Arabie saoudite. On a moins entendu, vous, M. Bernard-Henri Lévy peut-être, le président de la République, sur les livraisons d'armes à l'Arabie saoudite pendant que tant de malheureux étaient tués au Yémen. M. Rochbain, je n'ai aucune indignation sélective. Et pour ceux qui ont voulu m'entendre, on m'a entendu sur l'Irak, on m'a entendu sur la Libye, j'ai été un des très rares personnages publics à dénoncer les excès de l'intervention en Libye, pareil au Sahel, et pareil dans toutes les interventions, à parler, contrairement à ce que dit M. Bernard-Henri Lévy, du Soudan, j'ai été le premier ministre, le premier ministre français à se rendre au Darfour, et je le fais partout en Afrique, en Éthiopie et ailleurs. Donc, que M. Bernard-Henri Lévy ne suive pas l'actualité et soit un peu ignorant des questions internationales, c'est une chose, mais je crois que là-dessus, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, aucune indignation sélective. Il y a par contre, M. Rochbain, et là je vous renvoie la balle, il y a des questions sélectives. Ce n'est pas de ma faute, si on m'interroge davantage sur les plateaux, sur la situation d'Israël et de l'Ukraine, plus que sur la situation du Congo, du Soudan ou de l'Éthiopie, et je suis toujours ravi de le faire. Regardez les conférences que je fais, qui sont souvent retranscrites et retransmises, elles évoquent toutes ces questions. Alors, que pensez-vous de la réponse de Dominique de Villepin ? Partagez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien. Bye.